Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter à l'aide du logiciel de géométrie dynamique les angles supplémentaires. Donc, on dit que des angles sont supplémentaires si la somme de ces angles fait 180 degrés. Donc nous voyons une illustration ici avec l'angle vert et l'angle bleu. Voilà, une première illustration. Ensuite, nous allons modifier les choses en considérant des triangles. En effet, la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Donc, lorsque nous avons un triangle, nous avons toujours trois angles supplémentaires. Puisque la définition d'angles supplémentaires, ce sont des angles tels que la somme doit faire 180 degrés. Vous connaissez maintenant les angles supplémentaires.